Mekonnen Welde Michael, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 13 juin 2021. L'article comprend les sections suivantes. Jeunesse et débuts politiques. La prise de Harare et la nomination au poste de gouverneur. Le contact avec les Italiens. Les années de préparation au conflit avec l'Italie. La participation au conflit avec l'Italie. La gestion des crises internes et frontalières. Les dernières années de Mekonnen. La mort de Mekonnen. Vie privée et famille. Le Ras Mekonnen, ou L.D. Michael, né le 9 mai 1852 et mort le 21 mars 1906, également connu sous le nom de cavalier Abba Kagnef, est un homme politique et militaire éthiopien. Il est le père de Teferi Mekonnen, plus connu sous le nom de règne de Haile Selassie. Durant toute sa carrière, Mekonnen travaille en collaboration avec son cousin Ménélique II, Négus du Shoah, puis Négus Négest de l'Empire. Ces deux hommes constituent, selon l'historien officiel S. Pierre Petrides, les constructeurs de l'Éthiopie du XXe siècle. Né dans le royaume du Shoah en Éthiopie et descendant de la noblesse éthiopienne, il prend part à l'âge de 29 ans aux campagnes de Ménélique II. Il participe notamment à la conquête de Harag, dont il devient gouverneur jusqu'à son décès. Par là, il assure le contrôle sur toute la région de Logaden et constitue un vaste glacis de protection sur la façade orientale de l'Empire éthiopien. Il dote la région d'infrastructures administratives et réussit à assurer une cohabitation entre les nouveaux habitants de Harag, de confession chrétienne orthodoxe, et la population locale musulmane. Représentant l'Éthiopie lors des négociations du traité de Vouchalet en 1889, conclut avec les Italiens, il conduit dans la dernière suivante une série de réformes économiques et financières afin de préparer le pays à la première guerre italo-éthiopienne. En cours de celle-ci, déclenchée en 1895, il mène les troupes éthiopiennes aux premières victoires d'importance à Amba Al-Agi et Mekele, puis participe à la bataille d'Adoua, mars 1896, qui termine le conflit par une victoire éthiopienne. De retour au Harag, il participe à partir de 1897 aux expéditions vers l'ouest de l'Éthiopie. En 1901, Mohamed Abdullah Hassan lance une campagne contre les populations de l'Ogadène qui refusent de suivre son insurrection contre la présence britannique. En tépit du soutien britannique, la contre-offensive menée par Mekkonen ne parvient pas à soumettre le mouvement. En 1902, il assiste à Londres au couronnement d'Edouard VII, puis se rend en France en juillet, où il est reçu par le président Émile Loubet et participe aux festivités du 14 juillet. Les années suivantes, il organise en coordination avec le Royaume-Uni une nouvelle expédition militaire contre Mohamed Abdullah Hassan sur l'Ogadène. Le 21 mars 1906, alors qu'il part en direction d'Addis Abeba, Mekkonen meurt à Kouloubi. Organisé à Addis Abeba, la cérémonie du Tescar, à laquelle assistent 10 000 personnes, est présidée par Menevic II. Première section, jeunesse et début politique. Deux images illustrent cette section. Mekkonen Welde Mikael naît le 9 mai 1852 à Derefro, Mariam, une ville du district de Gola dans le Royaume du Cheva. Petit-fils du Negus Salé-Selassier par sa mère, Tenangé Welde Mikael, et fils du Tejasmach Welde Mikael, général et gouverneur des districts de Mense et de Doba, Mekkonen est également cousin germain de Menevic II. Dès son plus jeune âge, un tuteur se charge de l'éduquer, selon la coutume des princes. On lui enseigne à manier les armes, à galoper, à jouer au Bégena, aussi que j'échec. Parmi les nombreux livres qu'il étudie, on peut citer le Feta Negest, un code juridique dont il commence la lecture à 14 ans. En 1866, Welde Mikael présente son fils à Menevic II, Negus du Cheva, avec les paroles suivantes. Début de citation. « Voici mon fils et le fils de votre tante. Je le place entre vos mains. S'il vous plaît, laissez-le grandir avec vous dans votre palais. » Fin de citation. Le souverain chevant confie à son jeune cousin des missions généralement accomplies avec succès, lui permettant d'entrer en contact avec le mode politique. Ces collaborations entre Mekonen et Menevic ne sont que les premières d'une longue série. Durant toute leur carrière, les deux hommes travaillent ensemble et deviennent selon les termes de Petridès, les constructeurs de l'Éthiopie du XXe siècle. Progressivement, la relation de travail se transforme en véritable amitié. Et en 1876, Menevic élève Mekonen, âgé de 24 ans, à la dignité de Balambara. Entré pour de bon dans la vie politique, il assiste désormais au conseil de guerre tenu par Menevic II. Comme l'exige l'usage Chevan, c'est le plus jeune, en l'occurrence Mekonen, qui s'exprime prioritairement. Ses avis, sagaces et circonceptes, attirent l'attention des autres dignitaires et lui valent respect et confiance. En 1881, il devient un des trésoriers du palais. Plus tard, il est nommé gouverneur du Wabari, un petit district à l'ouest d'Entoto. En dehors des conseils, Mekonen passe le plus clair de son temps avec ses soldats, auxquels il fournit les meilleurs équipements venus d'Europe. Sa troupe compte progressivement près de 1000 hommes et participe aux campagnes de l'armée Chewan, commencées en mai 1881 contre les Oromo du Temuya. Il se retrouve en tête de colonne et parvient à repousser ses ennemis au-delà de l'Aouache. En janvier 1882, il prend part à la première grande expédition du Chewa contre les Arci au Romo. Il atteint le lac Ziouaï et s'arrête au mont Chilialao. La campagne s'avère plus longue que prévue en raison des attaques incessantes, de jour comme de nuit, auxquelles il résiste en faisant preuve de sang-froid et d'initiative. Les colonnes et ses troupes participent également à la guerre contre le Gaudium, déclenchée vers mars 1882 et remportée le 6 juin par les Chewans lors de la bataille d'Embabo. En 1886, ils contribuent au succès de la seconde campagne contre les Arci au Romo, refoulée au-delà du lac Siwaï. Deuxième section, la prise de Harar et la nomination au poste de gouverneur. Première sous-section, la conquête militaire du Hararg. Une carte illustre cette sous-section. De 1882 à 1886 et en 1887, Mekonan participe aux campagnes Chewan au sud-est d'Addis-Abeba ainsi que vers Harar. C'est en 1887 lorsque le Chewa envisage de partir à la conquête du Grand Est et notamment de Hararg que la carrière politique de Mekonan va véritablement décoller. En 1885, la ville de Harar sort de dix années d'occupation égyptienne et les Italiens souhaitent combler ce qu'ils appellent un vide. Par ailleurs, l'arrivée au pouvoir d'Abd-Ala de Ibn Ali Abd-Ash-Shakur vers 1884-85 a provoqué l'inquiétude des Européens présents sur place. Le nouvel émir a la réputation d'être intolérant voire fanatique. Afin de devancer les Italiens, Menelik lance la campagne en 1886. A ses vingt mille soldats s'ajoutent les mille hommes de Mekonan. Les forces Chewan traversent Lawash en novembre et en janvier 1887 et s'installent à proximité de Harar. Le 6 janvier, la bataille de Schelengo est déclenchée. Rapidement, les troupes de Menelik prennent l'avantage et la colonne de Mekonan détruit l'artillerie de l'ennemi en 20 minutes. Les Chewan remportent la victoire. Le jour suivant, ils encerclent Harar. L'émir s'enfuit de nuit et le 9 janvier, une partie de l'armée entre dans la ville. Le lendemain, Menelik charge Mekonan de réquisitionner le matériel militaire. Il saisit 600 000 cartouches, 3 000 obus chargés, 4 canons croupes et de nombreux fusils. Enfin, le 27 janvier 1887, après l'avoir élevée à la dignité de Désajmatch, Menelik nomme son cousin gouverneur du Harar. En outre, une garnison de 3 000 hommes chargés de défendre la ville est placée sous ses ordres. Il lui confie la lourde tâche de pacifier une province et une capitale plongée dans le chaos. Deuxième section, deuxième sous-section, premier mois à la tête du Harar. À 35 ans, le nouveau Désajmatch se trouve à la tête du Harar, une province aux frontières non tracées où la police, l'administration et la justice sont quasi inexistantes. De plus, les populations s'ouvrent de Raides, des Issa, des Dankil, des Somalis et des Oromo et le commerce pâtit de la carence d'infrastructures. La situation paraît tellement désespérée que Ménélique II aurait envisagé de quitter la province. L'objectif initial, réussir une expédition lucrative, a été atteint. Toutefois, la crainte d'une arrivée anglaise maintient les troupes Cheyuan sur place. L'édification d'une armée plus importante constitue la priorité de Mekonnen. Sa troupe passe de 5 000 à 10 000 pour atteindre 20 000 soldats. À la tête de ses hommes, il parcourt la province et commence le processus de pacification afin de désarmer les rebelles locaux. Travailleur acharné, Mekonnen conduit des réformes financières et assure la protection des classes populaires. Pendant ses nombreuses expéditions, Mekonnen reçoit souvent la pluie de quelques clans somalies. En échange, il les autorise à exercer un certain pouvoir local tout en restant sous ses ordres. Mekonnen doit également faire face à la sensible question de la foi puisqu'après des siècles d'enfermement sur elle, la ville de Harar est gouvernée par un chrétien orthodoxe. Une note précise, Espierre Petrides, le héros d'Adwa, Ras Mekonnen, prince d'Éthiopie, page 48, les premiers Européens arrivent après la conquête égyptienne de 1875. Parmi eux, Arthur Rimbaud en 1880, le père Thorinj Kaayyane, un missionnaire français arrivé en 1881, et le père Jarosso en 1884. Mekonnen est par nature un homme répugnant à la violence, au fanatisme et aux solutions de force et respectueux de l'islam. Il s'inscrit ainsi dans la tradition éthiopienne de tolérance religieuse. Il a lui-même grandi parmi des missionnaires catholiques dont l'italien Ulielmo Massaï et le français Mgr Thorin auquel il déclare durant un entretien « Coptes, catholiques, musulmans, falachats et païens sont comme les cinq doigts de cette main et cette main est l'Éthiopie » La population est définitivement rassurée lorsque Mekonnen annonce publiquement « Beaucoup de chemins mènent à Dieu. Chacun de nous est libre de choisir qui lui convient le mieux. » Fin de citation. Pendant douze mois, le Harag vit un important bouleversement. Le commerce est en pleine croissance, l'activité agricole reprend et la situation sanitaire de la capitale s'améliore. Beaucoup de chrétiens viennent s'installer dans la capitale où ils créent une nouvelle classe dirigeante. Ce changement social ne crée aucune tension au sein de la population locale qui tire profit du développement économique. Sous Mekonnen, Harag devient le point de relais majeur sur la route commerciale entre Obok et le Chewa. Toujours en attente du départ éthiopien, les Italiens cachent mal leur agacement et envoient l'ingénieur Rubecki Bricetti récuire les renseignements. Durant son séjour à Harag de 1888 à mars 1889, il rencontre le gouverneur dont il garde une impression positive. tout comme l'ont fait auparavant la France et la Grande-Bretagne, il conclut que le province solidement contrôlée par les Chewa ne peut faire l'objet d'une conquête future. Mekonnen, trop concerné par les graves changements s'annonçant au nord de l'Empire éthiopien, se préoccupe peu de ces questions. Deuxième section, troisième sous-section, le soutien à Ménélique en 1889. Inquiet de la conquête du Harag par les forces de Ménélique, le Negus Negest Johannes IV prépare son armée afin de marcher vers le Chewa. Ménélique parvient à réunir environ 100 000 guerriers dont ceux de Mekonnen. Le chroniqueur Gabriel Selassie rapporte l'émerveillement des généraux et commandants de l'armée Chewa envoyant ses soldats disposant du bon armement et dotés d'un sens de l'organisation. L'affrontement n'a finalement pas lieu. Johannes IV doit repartir vers le nord, lutterait compter les Mahadistes. Il perd la vie le 10 mars 1889 des suites de blessures après la bataille de Météma. Au début du mois de novembre 1889, Ménélique II est couronné Negus Negest de l'Empire éthiopien. Afin de préserver l'unité nationale et l'indépendance du pays, Mekonnen insiste auprès du nouveau souverain sur l'importance d'acquérir l'armement le plus moderne. Cette conviction, partagée par Ménélique, a poussé celui-ci à rédiger une lettre au roi Umberto Ier le 26 mars 1889. Il indique son arrivée sur le trône et le départ prochain de Mekonnen vers l'Italie dans le but d'acheter du matériel militaire. L'intérêt des Éthiopiens pour les armes européennes n'a pas échappé aux Italiens. Il propose de signer un traité où ils accepteraient de reconnaître Ménélique II comme légitime et à inciter les autres puissances à faire de même. en échange de livraison de matériel militaire. Le 2 mai 1889, les deux pays signent le traité de Rouchalet. En juin 1889, Ménélique charge Mekonnen de se rendre en Italie où il doit s'occuper de l'achat des armes. Le comte Antonelli, représentant du gouvernement italien à la cour du Chewa, décide d'accompagner le cousin du Negus Negus vers l'Europe. Le 20 juin 1889, Mekonnen prend la route du départ mais passe d'abord par Harar où il donne ses ordres ultimes à ses lieutenants. Le 2 août, il quitte le port de Célia pour arriver à Naples le 21. Troisième section, le contact avec les Italiens. Première section, le voyage en Italie. Une image illustre cette sous-section, Mekonnen à Naples. Durant les trois semaines de voyage, Mekonnen montre tout son intérêt pour les armes en les examinant avec précision, les démontant et les remontant à plusieurs reprises. Arrivé à Naples, il est accueilli par une délégation comprenant le major Domenico Grandi chef du bureau d'Afrique, le docteur Cesare Nerazzini, médecin de la marine et le docteur Leopoldo Traversini, délégué de la Societa Geografica. Partout, il est reçu en grande pompe, aussi bien par les maires et les directeurs de fabriques de matériel militaire que lors des dîners. Le 27 août, il arrive à Rome où il loge à la Villa Mirafleuri. Le lendemain, il s'entretient au Quirinal avec Umberto I, le roi d'Italie. Devant le souverain, les Éthiopiens suivent la tradition, s'inclinent profondément. Les Italiens ont alors comparé l'angle d'inclinaison éthiopien à l'angle européen et en ont conclu qu'il s'est agi d'un acte de soumission. En réalité, l'entretien se déroule d'égal à égal dans une atmosphère très cordiale. Umberto prend des nouvelles de la santé de Ménélique et se réjouit de son arrivée sur le trône. Vers la fin de la réunion, le roi italien promet, après avoir insisté sur l'amitié avec l'Éthiopie, de ratifier le traité de Wouchaley. Le 29 août, pendant la ratification du texte par Umberto, Mekkonen en profite pour se recueillir devant le mausolée de la Propaganda Fide où repose Monseigneur Massaya. Le soir, un dîner est organisé à la Villa Mirafiori. de nombreuses personnalités italiennes y sont convoquées dont Pietro Felter plus tard conversant à Harar. Le 30 août, Mekkonen quitte Rome pour Naples où il rencontre Crispi, président du conseil italien, afin de signer une convention additionnelle au traité de Wouchaley concernant un prêt d'argent pour l'achat d'armes. Cette convention, préparée à bord du bateau venant d'Éthiopie entre Mekkonen et Antonelli, est signée le 1er octobre. Si Crispi voit en cette signature un début de soumission à la souveraineté italienne, Mekkonen a bien perçu les ambitions extra-commerciales. Ses craintes sont confirmées le 11 octobre lorsque l'Italie communique aux puissances signataires de la conférence de Berlin la création d'un protectorat éthiopien. Mekkonen, quant à lui, poursuit son but initial, l'acquisition de matériel mitéditaire. Il entame des négociations avec la Banque Nationale d'Italie sur les modalités de l'empreinte de 4 millions de lire. Un accord est trouvé le 26 octobre entre la Banque, Mekkonen et le gouvernement italien. L'Institut financier avance 2 millions de lire en espèces et accorde un crédit de 2 autres millions, le tout remboursable en 10 annuités à 5,5% d'intérêt. L'encre du traité à peine séchée, Mekkonen s'empresse d'acheter 28 canons, 38 000 fusils et 2 500 000 cartouches. Le voyage en Italie a également permis à Mekkonen d'analyser les forces armées italiennes que tant de fois le gouvernement local a fait défiler lors des déplacements. Convaincu de la puissance militaire italienne en Europe, il pense qu'elle ne saurait remporter de succès en Afrique face à une armée équipée d'un matériel moderne. Ce constat aura plus tard une influence sur la décision d'affronter les Italiens armes à la main. F. H. Berkeley, un général anglais, présent à Hadoua le lendemain de la victoire éthiopienne, affirme que ces quatre mois de voyage pendant lesquels Mekkonen a examiné en détail l'armée italienne constitue une des causes du succès des forces de Ménélique. Le 4 décembre 1889, Mekkonen quitte l'Europe pour retourner en Afrique. Il revient accompagné d'Antoneli et de Salim Beni, nommés représentants officiels du gouvernement auprès de la cour de Ménélique. Lors du retour, Mekkonen passe à Jérusalem où il est accueilli par le patriarche grec Damianos. Celui-ci lui offre la croix en or de commandeur de l'ordre chrétien du Saint-Sépulcre dans laquelle est incrusté un morceau de la vraie croix. Mekkonen profite de son séjour pour rendre visite aux Éthiopiens installés sur place. Frappé par la situation de ses compatriotes, il puise dans ses propres fonds afin de porter secours aux moines les plus pauvres. Enfin, il débourse 40 000 francs or afin d'acheter pour le gouvernement des terrains situés face à la porte de Damas où sera plus tard installé le consulat d'Éthiopie. Son passage à Jérusalem terminé, Mekkonen retourne à Port Saïd pour se diriger vers Maswa. Troisième section, deuxième sous-section, la rupture des relations. Une image illustre cette sous-section, le premier saut de Mekkonen. A peine rentré en Afrique, Mekkonen est nommé gouverneur de la région des Hauts-Plateaux d'Itou, une zone annexée par la suite à la Harare. Une note précise, ces Hauts-Plateaux se situent dans l'actuelle zone Mirab-Harare. Il apprend ensuite une grave nouvelle. Un mois auparavant, en janvier 1890, une colonne de 6 000 soldats italiens a pénétré le territoire éthiopien, atteignant la ville d'Adoua. Révolté, Mekkonen proteste auprès d'Antoneli en lui indiquant que son arrivée a violé la convention signée en Italie. Le représentant de Rome, également furieux, reproche au général Orero, gouverneur de l'Erythrée, la conduite des affaires. La marche militaire entreprise vers le sud apparut se rapprocher de celle de Ménélique qui s'est dirigée vers le nord pour combattre Menguesa Johannes. Une note précise, après le décès de Johannes IV en mars 1889, Menguesa, Johannes et Ménélique II ont tous deux revendiqué le trône. Le premier va finalement céder en février 1890 pour reconnaître Ménélique II, souverain national. Le 19 février, Mekkonen et Ménélique se rencontrent à Meckelé où ils discutent du voyage en Italie et de la situation dans le nord. Le 26, le Negus Negest, en présence d'Antoneli, ratifie la convention additionnelle signée à Naples le 1er octobre. Les Éthiopiens exigent le retrait d'Oreiro et le respect de la frontière entre la possession italienne et leur empire. Toutefois, la question n'est pas réglée puisque lorsque les deux cousins partent vers le Chewa, Francesco Crespi annonce au monde la constitution d'un empire colonial italien et fait imprimer des cartes affichant l'Érythrée et l'Éthiopie, partie intégrante de cette entité. En avril 1890, Mekonnen et Ménélique arrivent à Entoto où le Negus Negest élève son cousin à la dignité de race et de prince, un geste exprimant une grande estime pour ce jeune homme de 39 ans. Déjà ce match pendant seulement trois années. En décembre 1890, après un court passage à Harar, il est rappelé à la cour impériale. Les relations avec l'Italie se dégradant d'autant plus qu'elle revendique toujours plus de provinces à l'Éthiopie. Antonelli est reçu le 17 décembre 1890 par Ménélique qui lui annonce clairement que les négociations ne commenceront pas tant sans la présence de Mekonnen, une requête prouvant le rôle important du gouverneur du Harar dans les questions diplomatiques. Une note précise, en 1897, lorsque la frontière avec le Somaliland britannique sera négociée, le même événement aura lieu. La politique étrangère éthiopienne semble toujours se décider avec la consultation de Mekonnen, véritable ministre des Affaires étrangères de l'Empire d'après Petrides. Le race arrivée, les négociations commencent. L'essentiel des problèmes réside dans l'article 17 qui, différent dans les deux langues dans lesquelles a été rédigé le traité, place dans la version italienne l'Éthiopie sous le protectorat de Rome. En janvier 1891, après plusieurs semaines de discussion, les négociations n'avancent pas. Mekonnen refuse de plier, estimant avoir été trompés d'une façon ignoble. De l'autre côté, Antonelli, qui en tient rigoureusement au traité, fait savoir à son interlocuteur que l'Italie a déjà communiqué aux puissances l'article 17 incrimé par les Éthiopiens. Le 10 février, une rencontre a lieu directement entre Ménélique, Taïtu Bétule, les hauts dignitaires et le compte Antonelli. Les Italiens souhaitent à tout prix maintenir l'article 17 et les Éthiopiens refusent. Finalement, le représentant du gouvernement Crispi quittant la salle en déclarant « Eh bien, c'est la guerre, je pars. » Le lendemain, Mekonnen rédige une lettre adressée au roi d'Italie, Umberto I, et signée par Ménélique. En outre, il commence le processus de préparation des forces armées. Durant les négociations, il a affirmé que l'éventualité de la guerre lui paraissait la plus probable. Par ailleurs, l'Éthiopie doit selon lui se libérer de toutes les obligations envers de l'Italie. Cela inclut le remboursement du prêt de la dénonciation du traité de Wouchalet dès que possible d'un point de vue légal le 2 mai 1893. Une note précise, le traité sera dénoncé le 11 mai 1893. A cela s'ajoute une nécessité diplomatique, informer les puissances européennes du rejet du protectorat italien. Enfin, Mekonon veut clairement délimiter les frontières éthiopiennes. L'absence de clareté dans ce domaine amène selon ses termes l'étranger à « fouler notre sol, s'emparer de nos villes et de nos biens » En clair, il veut mettre fin à ce qu'il nomme un banditisme international en traçant les frontières de l'Empire, une ligne que personne ne soit désormais autorisé à la franchir impunément. Ménélique accepte toutes ces propositions. Par ailleurs, il demande à Mekonon de préparer une lettre circulaire que le négus négest adresse en son nom le 10 avril 1891 à tous les souverains et chefs d'État de droit. En plein partage de l'Afrique, cette lettre fait office de protestation non seulement nationale mais est également continentale. Elle permet à l'Empire éthiopien de prouver le maintien de sa souveraineté et de démentir les revendications du gouvernement italien. En 1891, après avoir réglé les derniers problèmes diplomatiques, Mekonon peut enfin retourner dans le Hararg. Quatrième section, les années de préparation au conflit avec l'Italie. Première sous-section, le bref retour au Hararg. Une carte illustre cette sous-section. Mekonon prend part à la deuxième phase des campagnes de Ménélique II. Il étend le contrôle de l'Empire en direction de l'Est vers l'actuel Somaliland. De retour à Hararg, Mekonon est informé de la délégation de la situation sécuritaire causée par l'absence du gouverneur capable de contenir les rivalités locales. Les six premiers mois, le nouveau RAS se met au travail, achevant tous les projets de santé publique, de rétablissement de l'ordre et de justice commencés avant son départ. Les premières cibles de changement sont les seigneurs locaux et les bandits. En outre, une série de réformes administratives et financières permettent l'établissement progressif d'une stabilité régionale. Marqué par son voyage en Italie, il introduit de nouvelles technologies, parmi celles-ci le télégraphe et le chemin de fer. Bien qu'il entretienne de bons rapports personnels avec les étrangers vivant à Harar, les relations avec les différents États sont plus difficiles. En effet, les menaces sur l'Éthiopie demeurent nombreuses. L'Italie, la Russie, la France et la Grande-Bretagne demeurent intéressée. C'est essentiellement par sa diplomatie à droite que Mekonen parvient à sauvegarder la façade orientale de l'Empire éthiopien. D'après Petri Dès, début citation, l'histoire devra reconnaître que si l'Éthiopie doit à Ménélique d'avoir reconquis le Harar, c'est à Mekonen qu'elle doit le l'avoir gardé. C'est là le grand mérite de ce dernier. Fin de citation. La personnalité même de Mekonen favorise le maintien des Éthiopiens sur place. En effet, les Européens et les Étrangers de façon générale ne définissent ici d'aucun traitement de faveur dans aucun domaine. Il s'agit en particulier des jugements du race, cités comme exemple, plusieurs d'entre eux ont prouvé l'absolue égalité de traitement entre les personnes de différentes nationalités ou de différentes classes sociales. Le retour du gouverneur signifie en outre la réorganisation et le renouvellement du matériel de son armée comprenant environ 20 000 hommes, en nombre considérable pour l'époque. Mekonen se distingue de plusieurs chefs éthiopiens en nommant en fonction non pas du rang mais exclusivement du mérite personnel. Début de citation « Il n'hésitait jamais à confier un poste important à un ex-esclave efficient plutôt qu'à un fils non-incapable. » Fin de citation. Pour s'assurer du bon état de ses troupes, il lance des campagnes dans la région de Logaden. Les expéditions, parmi les plus difficiles conduisées par les soldats de Mekonen, attiennent d'abord Imi, 350 km au sud de Harar, puis Rer Ali, 250 km d'Imi. Plus qu'un simple entraînement, les troupes doivent avant tout rapporter du bétail en raison de la famine qui sévit dans plusieurs provinces de l'Empire. Comme à son habitude, Mekonen participe au premier rang aux divers combats menés par ses troupes. Quatrième section, deuxième sous-section, les dernières réformes avant le déclenchement de la guerre. Un portrait de Mekonen illustre cette sous-section. Pour redresser l'économie de l'Empire, dévastée par trois années de famine, Mekonen, connaisseur de fiscalité étrangère, décide en 1892 d'élaborer un système inspiré de la dîme et instauré par les Égyptiens pendant l'occupation de Harar. Ménélique accepte cette proposition et adopte le plan. La dîme est perçue sur les récoltes, réglant contre la reprise post-famine la question du rationnement mensuel de l'armée. L'aspect le plus important de cette réforme reste la popularité du régime fiscal instauré. Le peuple éthiopien, fait rare dans l'histoire du pays, est soumis à un niveau d'impôt qu'il tolère. Malgré une ultime tentative italienne de négociation, les Éthiopiens refusent de céder leur indépendance. Le 12 février 1893, suivant les conseils de Mekonen, Ménélique envoie une lettre à Umberto Ier, roi d'Italie, dans laquelle il dénonce le traité de Vouchalet. Le 27 février, le souverain éthiopien en informe les autres puissances étrangères. En 1893, Ménélique fait à nouveau appel à Mekonen afin de moderniser le système économique national. Les finances sont réorganisées, la nouvelle monnaie à l'effégie de Ménélique, au sceau du lion de Juda, entre en circulation. Plus généralement, l'Éthiopie adhère à l'union postale universelle et thémet ses premiers timbres. Mekonen obtient l'autorisation du Negus Negest pour la construction de la ligne télégraphique et du chemin de fer. Les récentes mesures visant à préparer le pays semblent largement justifiées puisque Mekonen apprend que le 5 mai 1894, les Italiens et les Anglais ont signé à Rome une convention dans laquelle l'Éthiopie partagée en zone d'influence serait découpée par les deux États. À l'Angleterre, irait le Somaliland, à l'Italie, le Hararg et l'Ogadène. De plus, les deux gouvernements discutent avec Mengeza Yohannes, gouverneur du Tigré, afin de l'amener à se lever contre Menelik. Il profiterait de cette déstabilisation pour envahir la région du Nord. Furieux, Mekonen s'adresse en ces termes à Felter et aux officiels britanniques. Début de citation « Vous vous êtes partagé nos terres, le pays jusqu'à la mer et la propriété de l'Éthiopie. » Fin de citation. Quant au gouvernement italien, il n'assure ne plus vouloir lui faire confiance. L'ensemble des rois locaux et gouverneurs se réunit après l'ordre lancé par Menelik. Les Italiens, déçus de voir Mengeza participer à la guerre du côtier éthiopien, prennent une décision qualifiée par Petrides de quasi-invraisemblable. Ils se mettent à discuter avec Mekonen. En s'adressant à Mekonen, cousin de Menelik, un de ses plus proches chefs militaires, et en souhaitant voir le gouverneur de Harar trahir le souverain éthiopien, les Italiens commettent une grande erreur. Mekonen va tout de même jouer le jeu puisqu'après avoir écouté la proposition, il part en parler à Menelik. Tous deux s'accordent et Mekonen finit un intérêt dans le but de prendre connaissance des objectifs de Rome. En 1909, l'historien italien Vico Mantagazza reconnaît que Kouar Mekonen, le plus habile et le plus diplomate des grands chefs éthiopiens capable de trahir son cousin, a été la plus grande des illusions. Cinquième section, la participation au conflit avec l'Italie. Première sous-section, la marche vers le nord. En décembre 1894, l'armée impériale part dans une dernière campagne de préparation au sud d'Addis Abeba. Le mois suivant, les Italiens qui se sont aperçus de la supercherie de Mekonen décident d'envahir le nord de l'Empire éthiopien. Après deux victoires à Coatite et Sénaphée, ils occupent le Tigré. Mekonen est tenu au courant par Ménédic II dont les espions rapportent les informations. En septembre 1895, les rois et gouverneurs sont appelés aux armes. À Harare, le 17, sur la Grande Place, la proclamation se fait de manière traditionnelle sous le coup des timbales. Le 25 septembre, Mekonen désigne les responsables des troupes chargées de la sécurité locale afin de défendre la province d'une éventuelle offensive de Rome et de la formation de troubles par les Italiens. Mekonen leur ordonne de quitter la ville. Ils souhaitent également éviter des violences envers les Italiens en cas de défaite éthiopienne. Le 27 septembre 1895, Mekonen et ses troupes quittent Harare pour passer par Wéré-Hilou, lieu de rencontre de l'armée impériale fixée par Ménédic et se rendre à Addis Abeba. Avant d'arriver au palais impérial, Mekonen se rend au tombeau de son grand-père où, les yeux fermés et les points serrés, il prie « Mon Dieu, quel que soit le sort que vous m'avez réservé, la victoire, la défaite, la gloire, la mort, la pauvreté, la richesse, je l'accepterai comme toujours, avec humilité et gratitude. Je ne vous demande qu'une chose, gardez-moi toujours dans le chemin de l'honneur et de la dignité. Faites, mon Dieu, faites que je laisse à mon fils et à ma patrie un nom irréprochable. » Fin de citation. Une fois dans la capitale, il discute pendant cinq jours avec Ménélique de la campagne et de son organisation, après quoi l'armée impériale quitte la ville. Le 25 octobre 1895, Mekonen écrit une lettre à Pietro Felter, représentant de Rome à Seylia, dans laquelle il précise les intentions pacifiques de la marche vers le nord, où celui-ci espère négocier avec Orest Baratieri, commandant des troupes italiennes. Seulement, la lettre parvient à Seylia avec un considérable retard et c'est finalement Nerazzini qui la reçoit. Ce dernier prend du temps à transmettre la lettre à Baratieri qui ne lui arrive que le 25 novembre 1895 lorsque Mekonen atteint Allomata face à Amba Alaghi. Le lendemain, préoccupé par le silence de Felter, Mekonen écrit directement à Baratieri lui proposant de régler la crise par négociation. Le général reçoit la lettre le 1er décembre. Au même moment, Mekonen, nommé Fittawari de l'armée impériale met en place les trous. C'est 25 000 hommes au centre, les 15 000 soldats du race Mikaël à sa gauche, les 10 000 du race Wélé à sa droite et les 10 000 du race Menguesa placés devant lui. Enfin, il nomme race Aula son propre Fittawari. Le 24 novembre, les Italiens envoient un détachement de 3 000 hommes menés par le major Tosselli qui s'établit sur le mont Amba Alaghi. Cinquième section, deuxième sous-section, la victoire d'Amba Alaghi et la prise de Mekele. Deux images illustrent cette sous-section, Rass Mekonen à la bataille d'Amba Alaghi, la marche des Éthiopiens vers Adoua sous la protection des troupes de Rass Mekonen. Après le refus italien de se retirer du territoire éthiopien, Mekonen ordonne l'encerclement de la montagne mais interdit aux officiers de déclencher l'assaut. Néanmoins, le 7 décembre 1895 vers 7 heures du matin, sans en avoir reçu l'ordre, le Fittawari Gebeiu charge l'aile gauche italienne. L'ensemble des troupes est entraîné dans un combat de 5 heures. Épaulé à gauche par le race Menguesa et Oele, la colonne de Mekonen au centre, lance l'attaque frontale décisive. Un mouvement décisif ayant mené à la victoire éthiopienne. Après la bataille, Mekonen ordonne la recherche de la dépouille de Tosselli et des autres officiers italiens pour leur donner la sépulture avec les honneurs militaires. Voyant le race s'incliner devant la tombe de Tosselli, les frères du Déjasmaj Bat-Ite, dont le corps a été jeté aux hyènes par les Italiens après une précédente bataille, lui ont initialement reproché. Mekonen leur a alors répondu « se reste vraiment bien faire et se couvrir de gloire que de commettre nous-mêmes le mal qui les a rendus odieux » La victoire permet à Mekonen et plus généralement au gouvernement éthiopien de gagner le soutien d'une série de seigneurs locaux discutant avec Rome. Les Italiens battus à Mbaalagi se réfugient à Mekele à 60 km au sud. Sans attendre le reste de l'armée impériale, Mekonen progresse vers la forteresse tenue par ses adversaires. Il quitte Mbaalagi le 10 décembre et arrive à Malmenkesi à 50 km de Mekele le 12. Il envoie une demande de négociation à Baratieri qui, après le refus de Francesco de Crispi, est contraint de rejeter l'offre de paix. Le même jour, Mekonen ordonne l'encerclement du fort construit sur la hauteur d'Eyesu et protégé par les 1250 soldats du major Galliano. Il continue d'envoyer des messages appelant à une résolution pacifique. Le 5 janvier 1896, le reste de l'armée impériale arrive à Tchélécote, environ 20 km au sud de Mekele avec l'artillerie. Le 7, Ménélique II s'installe aux environ 6,5 km du fort et autorise l'offensive. Après quelques jours de tir au canon, Mekonen, blessé durant les premiers combats, se rapproche du fort. Les Éthiopiens apprennent la situation de détresse dans laquelle se trouvent les assiégés. Ménélique consent de négocier et Mekonen se charge de discuter avec Pietro Felter. Après diverses rencontres au cours desquelles le gouverneur du Harrague assure aux Italiens qu'ils peuvent quitter le fort sans être attaqués par ses troupes, une galanterie qui, d'après Richard Pankhurst, début de citation, n'a guère été appréciée par tous ses compatriotes. Fin de citation. Le matin du 21 janvier, Galliano et ses hommes se retirent de Mekele. En un mois, Mekonen a infligé aux Italiens deux défaites capitales qui présagent une troisième victoire éthiopienne. Pour le fait séliciter, Ménélique, qui l'a nommé avant le conflit Fittawari, soit le commandant en chef de l'avant-garde impériale, décide d'en faire le commandant en chef des armées impériales. Après un conseil, le 23 janvier, les troupes de Mekonen partent avec les 1500 prisonniers italiens afin de les escorter. En vérité, il s'agit d'une ruse du Ras servant à protéger le flanc de l'armée éthiopienne. En se rendant vers Adoua, l'armée impériale risque de se faire attaquer par les soldats italiens installés à Adigrat. Le 26, le gros de l'armée éthiopienne marche vers Adoua sous protection des troupes de Mekonen partie trois jours plus tôt. Cinquième section, troisième sous-section, le rôle de Mekonen au cours de la bataille d'Adoua. Un portrait d'Uras Mekonen illustre cette sous-section. Installés depuis février 1896, les éthiopiens vont devoir attendre le matin du 1er mars avant d'entrer en bataille contre les italiens. Ce jour-là, vers 5h30 du matin, Mekonen prit à l'extérieur du monastère surplombant l'Abba-Garina. En voyant les colonnes ennemies s'approcher, il sourit et choisit la stratégie. Après avoir prié Dieu et Saint-Georges, une note précise, la bataille se déroule le jour de la Saint-Georges, il lève sa main droite, touche la croix d'or pendant à son coup et décide de ne pas envoyer une contre-attaque massive mais de lancer une multitude d'offensives, fractionner les colonnes italiennes, les isoler, les encercler au même moment pour les anéantir. Il réunit ses lieutenants leur explique le plan et envoie le race Michael et Mengeza le transmettre à Ménélique II. Il appelle Gebeyebu avec lequel il discute et contemple le terrain de bataille. Il reçoit ensuite les dernières nouvelles du campement impérial. À 5h40 du matin, Mekonan observe les premiers affrontements. Il aperçoit la brigade d'Alpertone totalement séparée de l'armée italienne. Une note précise, la colonne d'Alpertone se retrouve isolée du reste des colonnes italiennes dès le clenchement de l'offensive. Mekonan s'exclame « Cela sont à nous ». Il tourne ensuite son regard vers le combat entre le colonel Harimondi et les troupes du race Michael et déclare « Une fois que nous aurons liquidé ceci, nous attaquerons cela ». Enfin, remarquant le race Mengesa et Aloua Engeda encerclant la colonne d'Abourmida y conclut « Et finalement nous tomberons sur cela ». Mekonan monte alors sur son cheval, rassemble ses hommes et avant de lancer l'attaque clame « Ne me faites pas honte, Jean du Harar ». Dès le début de la bataille, Mekonan est touché par une balle. Il poursuit néanmoins le combat. En 70 minutes, il bat d'abord le bataillon du colonel Tourati, une partie de la colonne d'Albertone. Les troupes de Mekonan utilisent une technique traditionnelle de l'armée éthiopienne. Tout en attaquant de front, les ailes sont dispersées en demi-lune afin d'encercler l'ennemi et le piéger dans un grand mouvement tournant, lui coupant la retraite. Le reste de la colonne d'Albertone s'est déployé entre le mont Gusuo et Landkidane-Meret. À 8h, il est partiellement battu par les troupes du Ras aidées par celles des autres chefs éthiopiens. Albertone résiste jusqu'à 10h. Les quatre offensives sont toutes repoussées par une colonne italienne particulièrement solide. À 9h30, l'arrivée des troupes de Ménélique et de son artillerie permet le resserrement des troupes de Mekonan sur Albertone. Une heure plus tard, la colonne se défait et vers 12h, la victoire est acquise. Tout en combattant cette colonne, Mekonan a également pris garde au cœur de l'armée italienne. À 10h, il a ordonné à Michael et aux soldats de Menguesa d'occuper le mont Belé, un point stratégie du camp de bataille. Cette décision, décrite par Petrides comme le chef-d'œuvre de la stratégie méconienne, est un facteur essentiel de la victoire éthiopienne puisqu'ainsi, les colonnes italiennes n'ont pas su se joindre. Une fois au col Belé, Mekonan ordonne à un de ses généraux, le déjà-smatch ménaillé, de pénétrer avec ses hommes dans les rangs italiens. Après 11h, Mekonan lance l'assaut sur Rebi Ariemi où il manque de perdre la vie avant d'être sauvé in extremis par un de ses soldats. Le général Baratieri a fui le combat. La colonne centrale italienne est battue et celle de Dabromida résiste quelques instants. A la fin de l'affrontement, Mekonan contemple une dernière fois le champ de bataille sur lequel les Éthiopiens vènent de remporter une victoire historique. Blessé deux fois, il est ramené au camp par ses lieutenants juste avant qu'ils ne s'évanouissent. Selon plusieurs historiens, une note précise, docteur Mérave, Mouriez, Vignera, Colin, tous cités dans Petrides, Mekonan est, début de citation, le grand triomphateur de la journée et fait preuve d'un grand talent de stratège. Fin de citation. Tous reconnaissent et mettent en avant son rôle décisif ainsi que son exceptionnel bravoure. Les jours suivants, le 3 et 4 mars, malgré ses blessures, Rasmé Konen participe aux ultimes opérations de nettoyage jusqu'à la ville de Saouria. La campagne prend fin le 9 mars et les commandants retournent vers leur province. Cinquième section, quatrième sous-section, après Hadoua, diplomatie et campagne de l'Ouest. Une image illustre cette sous-section, le second saut de Mekonan. Négociation avec les puissances européennes. Après un passage à Addis Abeba le 22 mai 1896, Mekonan arrive à Harar le 15 juin avec quelques prisonniers italiens. Ceux-ci, bien traités et nourris, construisent par reconnaissance des routes et une résidence au RAS. Il prend des informations du contingent envoyé en octobre 1895 vers les territoires somalie et placé sous les ordres du Dejasmaj Welde Gebre. L'objectif de cette expédition est de semer la panique dans les implantations italiennes. Welde Gebre reste sans nouvelles du traité de paix signé en octobre 1896 mais feinte à la campagne en janvier 1896. Rapidement, Menelik rappelle Mekonan afin de participer aux négociations des traités avec les puissances européennes voisines. Il prend part aux discussions avec Rome au sujet du repartiment des prisonniers. Son attitude humanitaire lui vaut le respect des historiens italiens et des captifs eux-mêmes. En 1897, il accueille à Harar plusieurs missions françaises dont celle du prince Henri d'Orléans. Il rencontre également les missions britanniques de John Paul et celle de Reynolds en fait, la France et la Grande-Bretagne viennent toutes deux demander un soutien pour leurs projets coloniaux. Pour Paris, il s'agit d'apporter une aide militaire et une expédition vers le Nil, alors que les Anglais demandent une assistance contre les Mahadistes soudanais qu'il compte soumettre. Par ailleurs, Addis Abeba et Londres doivent discuter du traité de frontière entre l'Empire éthiopien et le Somaliland. A cette occasion, Ménélique II délègue l'autorité à Mekonnen en déclarant qu'il acceptera tout ce que son cousin aurait décidé. La conquête de l'Ouest En 1897, Ménélique II lance la conquête des territoires à l'Ouest de l'Empire afin d'exploiter les régions productrices d'or tout en protégeant la frontière occidentale de la menace coloniale européenne. Plusieurs généraux sont envoyés et le négus négues tient à participer lui-même. Cependant, vers octobre, Ménélique se sentant trop malade, il fait appel à Mekonnen afin de soutenir la campagne. Les deux cousins s'entretiennent le 14 décembre et Mekonnen quitte Addis Abeba. Il les rejoint plus tard par le Déjà Smatch dénuissé et ses 20 000 soldats. En conformité avec les accords signés avec les Britanniques, les Éthopiens contribuent à la défaite des Mahadistes. À la tête de ces 30 000 hommes, Mekonnen traverse le Benil-Shangul atteint Fasgouli à la hauteur de Djebel Iben. Il bat trois fois les Mahadistes. Il soumet les Shakenah et rentre à Harar le 24 juin 1898. Pendant quelques mois, il se remet de ses blessures mais une crise dans le nord du pays l'amène à quitter à nouveau sa province. 6e section La gestion des crises internes et frontalières. 1re sous-section La révolte du Tigré. Une image de Ras Mengesha Johannes illustre cette sous-section. Vers la fin de l'année 1898, le Ras Mengesha Johannes, alors gouverneur du Tigré, décide de se rebeller contre le gouvernement central. Malgré sa participation active à la guerre contre l'Italie, il s'est vu refuser le titre de Négus. Il s'installe donc dans l'Adagamus, l'ancienne forteresse du général Orest Baratieri. Afin de résoudre cette crise, Ménélique II appelle Mekkonen vers la capitale. Ce dernier quitte Harar le 20 octobre 1898 accompagné de 20 000 soldats auxquels s'ajoutent 20 000 autres envoyés par le Négus Négest. Une note précise, le Ras Mikaël et Welébétoul sont également sollicités, mais seul le premier se présente avec 30 000 hommes. Mekkonen prépare le plan d'attaque qu'il présente à Ménélique. Au dernier moment, il tente de résoudre pacifiquement la crise en envoyant une lettre à Ménégecha. Celui-ci refuse et ouvre les hostilités. Son armée recule et voyant la défaite arriver, il accepte la négociation. Le 18 février 1899, il se soumet à Ménélique au camp de Buruméda, assigné à résidence, il se voit retirer le poste du gouverneur de Tigré qui revient à Mekkonen. Lorsqu'il arrive à la tête de la région, celle-ci se trouve dans une situation difficile. Elle est approuverie, divisée entre plusieurs chefs locaux et travaillée au cours des dernières années par les espions italiens. À cela s'ajoute une population locale qui, bien que peu attachée à Ménégecha, répugne l'idée d'être gouvernée par un shewan, ainsi que la haine de Tahitou et de son frère Ruelé, tous deux mécontents de la nomination de Mekkonen à la tête d'une province du Nord. En douze mois, il parvient sans verser une goutte de sang à ramener le calme dans la province. Attentif aux revendications de tous les chefs locaux, il travaille avec acharnement. Après une année à la tête du Tigré, il demande en février 1900 l'autorisation de quitter son poste pour retrouver dans le Hararg, une rébellion ayant éclaté dans le Somaliland britannique, la frontière orientale semble menacée. Remplacé par Raswele Betul, Mekkonen quitte le Nord de l'Empire éthiopien. Il passe par la capitale où il reçoit des honneurs quasi royaux. Une marque d'affection qui paraît confirmer l'éventualité d'une nomination par le Negus Negest de son cousin en tant que successeur. Le 5 juin 1900, Mekkonen gagne Harar. Il est accueilli par une foule enthousiaste. Pendant une semaine, les habitants défilent devant lui à sa résidence. Lors de sa nomination dans le Tigré, ils ont craint le perdre. L'ensemble de la province n'a pas souffert de son absence. L'exploitation du café progresse rapidement à la suite des développements des infrastructures de communication dans la ligne téléphonique avec Addis Abeba. En revanche, d'un point de vue sécuritaire, une menace s'est levée dans la zone frontalière avec le Somaliland britannique. Sixième section, deuxième sous-section, la première phase d'expédition contre Mohamed Abdullah Hassan. Pour illustrer cette sous-section, une carte de l'Ogaden, région dans laquelle se déroulent les combats des Éthiopiens et des Britanniques contre Mohamed Abdullah Hassan. En août 1899, un religieux musulman nommé Mohamed Abdullah Hassan commence une rébellion contre les forces britanniques présentes dans le Somaliland. À la tête de 5000 soldats, il compte chasser les occupants qui décident de marcher vers lui. Le Mola Fou, surnom attribué par les Anglais, souhaite par ailleurs mobiliser la population de l'Ogaden, alors sous contrôle éthiopien. Celle-ci ayant refusé de le suivre, Mohamed décide d'attaquer. Mekoumen envoie Grasmash, Banti et ses 1500 hommes affronter l'armée adverse. Au cours de l'année 1900, une première rencontre se déroule à Djidjiga. Mohamed attend les Éthiopiens avec 6000 hommes armés de lance. Banti leur inflige quelques pertes mais décide finalement de se retirer. Il en place de prévenir Mekoumen, qui prend conscience du danger que peut présenter cette révolte. En décembre 1900, il se rend à Addis Abeba où il en discute avec Ménélique II. Les deux cousins s'accordent sur l'importance d'une action coordonnée avec l'ombre. Ils prennent contact avec Sir John Lane Harrimuth, ministre britannique vivant dans la capitale, en informant Banti, gouverneur intérimaire du Hararg, à qui Mekounen demande de préparer une expédition comprenant 10 000 hommes. Le 15 mars 1901, Mekounen passe en revue les 10 000 soldats préparés pour l'expédition. Mais content, il demande plus de provisions. Le 9 avril, il accueille le Major A. Hanbury Tracy et le Capitaine R. Cobbles, des officiers de liaison chargés de communiquer avec l'état-major britannique. Malgré les méfiances des Éthiopiens en faire les Britanniques, l'expédition est lancée. Le 24 mai 1901, le Kegesnashmash Abanbaro atteint avec ses 14 000 hommes la localité de Guerlou-Goubi. Conformément aux ordres, il pousse les troupes du Mola Fou vers les mailles du filet anglais et envoie un détachement en pays rère Ibrahim contre la population qui a soutenu Mohamed Abdullah Hassan. Bien que la campagne ait été jugée utile par les Britanniques, le Mola Fou n'est pas définitivement battu. Abanabro revient toutefois vers Harar et Mekonnen peut à nouveau se charger des affaires locales. Septième section, les dernières années de Mekonnen. Première sous-section, deuxième voyage vers l'Europe. Une image illustre cette sous-section, la une du petit parisien Ras Mekonnen reçu à l'Elysée. En 1902, à la suite du décès l'année précédente de la reine Victoria, Edward VII s'apprête à monter sur le trône royal du Royaume-Uni. Une invitation adressée aux souverains et aux princes est envoyée en Éthiopie et Ménélique désigne Mekonnen pour représenter son pays. À Londres, il est reçu avec des honneurs royaux et une population enthousiaste. De nombreuses personnes viennent rencontrer le cousin de Ménélique. Les journalistes remarquent l'empressement du représentant d'Italie à disparaître avec le plus de discrétion possible à la vue de Mekonnen. Lors de son arrivée, il apprend qu'Edward vient de tomber malade. En entendant la nouvelle, Mekonnen se rend à l'abbaye de Westminster à laquelle il offre une grande croix en or. Dans la cathédrale, il prie pour le rétablissement du nouveau souverain. Celui-ci retrouve sa santé et depuis, le révérend de Westminster n'hésite pas à montrer aux visiteurs la croix de Mekonnen tout en leur expliquant son histoire. Après les cérémonies du couronnement, il visite Londres pendant plusieurs jours et rencontre des personnalités du monde politique et culturel. En juillet 1902, il quitte le Royaume-Uni pour arriver en France. Le 13, il est reçu à Calais par le commandement d'artillerie férulée. Le même jour, il prend le train pour Paris où la feuille l'accueille au cri de « Vive Mekonnen » et l'acclame à l'instar d'un héros national. Le lendemain, il assiste au défilé militaire traditionnel depuis la tribune officielle aux côtés du président de la République, Émile Loubet, qui le reçoit le 15 en audience solennelle à l'Élysée. Pendant une semaine, il rencontre des hommes politiques et des chefs d'entreprise. Il visite des usines ainsi que des lieux culturels et touristiques tels que l'hôtel des Inbadides, la Tour Eiffel ou encore le musée du Luxembourg. Son séjour s'achève par un entretien avec le président Loubet. Tous deux expriment une grande satisfaction. Le 24 juillet 1902, Mekonnen quitte Paris enchanté de l'accueil cordial de la population. Lors de cette tournée, il reçoit directement ou via les ambassades les décorations suivantes. Belge and Star of the Order of St. Michael and St. George, Knight Commander au Royaume-Uni, Croix de la Légion d'Honneur en France, Étoile de l'Ordre Russe de Sainte-Anne, Étoile de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Étoile de l'Ordre d'Osmanie de l'Empire Ottoman. Septième section, deuxième sous-section, la deuxième phase d'expédition contre Mohamed Abdullah Hassan. Une image illustre cette sous-section, Ras Mekonnen à Londres, 1902. Vers la fin de l'année 1902 et le début de l'année 1903, les Éthiopiens et les Britanniques s'inquiètent de l'importance prise par le mouvement de Mohamed Hassan, décident de lancer à nouveau une offensive coordonnée. Les forces du Ras Mekonnen doivent empêcher depuis Harar la retraite des troupes de Mohamed vers le sud et le sud-ouest. Le colonel A.N. Oshford et le major R.P. Cobalt, deux officiers britanniques, servent d'agents de liaison auprès de l'armée éthiopienne et arrivent à Harar le 9 février 1903 pour s'entretenir avec Mekonnen. Le 18 février, les 5000 guerriers d'élite éthiopien quittent la ville sous le codemandement de Fitawari, qui est bré, et prennent la direction sud-ouest en suivant le cours du Web-Shelebe et atteignent Bouril le 4 avril. Les éthiopiens n'ont pas fini de construire leur position fortifiée qu'ils subissent l'offensive des forces de Mohamed Abdullah Hassan sur trois fronts. Malgré quelques pertes, les forces du Fittaraoui-Gibré parviennent à repousser et à faire reculer leur adversaire. Elles avancent et arrivent à Makané, près de Beletouen, où elles restent du 14 au 27 avril. En raison d'une défaite britannique à Gumburu le 17, les éthiopiens décident de quitter Makané pour progresser vers Gouer-Lugoubi et atteindre Biowada le 30 mai. Les marches s'effectuent dans des conditions difficiles, dans une région où l'eau est rare. Une nouvelle rencontre a lieu à Gouéid et s'achève par la fuite des troupes de Mohamed qui perdent 1000 hommes, dont l'oncle du Mola. L'absence de communication avec les britanniques empêche néanmoins de conclure cette expédition par l'anéantissement absolu du Mola. En juin 1903, les éthiopiens retournent à Harar alors que Mohamed Hassan poursuit sa rébellion dans le Nogal oriental. Une nouvelle offensive se prépare, cette fois sous les ordres du général Egerton de l'armée des Indes. Ménélique accepte à nouveau d'apporter une aide. Mais Conan exige des britanniques un soutien financier et matériel. Ils acceptent vers 15 000 livres sterling, apportent du matériel sanitaire et envoient du personnel médical et militaire. Pour cette expédition, Mekonam, qui a de nouveau confié la tête du détachement à Fitaraoui-Gébré, a organisé un contingent comprenant 4 000 guerriers d'élite, 12 000 nuvées, 1 000 chameaux transportant l'approvisionnement, 50 chameaux transportant l'eau. En outre, trois caravanes de chameaux transporteurs d'eau et de rations doivent suivre à intervalles réguliers. Les éthiopiens campent à Babili, à 50 km au sud-ouette de Harar. Ils doivent occuper Werlobubi afin de couper la ligne de retraite du Mola vers l'ouest, tout en empêchant à ses forces d'atteindre les puits d'eau de la région. La présence éthiopienne dès le 20 décembre 1903 à Sesebani et à partir du début janvier 1904 à Verda ont grandement aidé les Anglais qui battent les troupes du Mola le 19 janvier à Gibadeli. Le général Eggerton admet avoir apprécié l'occupation de Verda. Les Britanniques demandent ensuite aux Éthiopiens de se déplacer vers le Guérlogoubi où les troupes de Fittaraoui-Gébré arrivent le 27 janvier 1904. Après deux mois de présence dans des conditions difficiles, les Éthiopiens et Britanniques s'accordent le 28 mars sur le retrait des troupes de la zone occupée depuis fin janvier. Ils ont pris connaissance de l'impossibilité pour Mohamed Hassan, se trouvant à plus de 1000 km de la région, de lancer une contre-offensive. Trois semaines plus tard, les Éthiopiens retournent à Harar. Bien que le Mola soit toujours en vie, Mekonnen n'a plus rien à craindre tant les coups portés aux troupes adverses ont été puissants et décisifs. Huitième section, la mort de Mekonnen. Première sous-section, le décès à Kouloubi. Une image illustre cette sous-section, Rass Mekonnen accueillant une mission allemande quelques mois avant son décès. Au début de l'année 1906, une décennie après la bataille d'Adwa, les Italiens tendent de reprendre contact avec les Éthiopiens. Ménélique II, malade, confie à Mekonnen la tâche de rencontrer à Addis Ababa en avril Ferdinando Martini, le gouverneur d'Erythrée. Le 12 mars, le gouverneur du Harag contacte le Negus Negus pour confirmer sa venue et le 17 mars, il quitte sa province et part en direction de la capitale. Alors qu'il s'approche de Kouloubi, les domestiques remarquent que Mekonnen chancelant sur sa selle est livide et qu'il a le front couvert de sueur. Le docteur Joseph Vitalien, docteur de Ménélique II, arrive promptement et diagnostique une dysentérie. Il presserait du lot d'un homme et conseille au gouverneur de se reposer. D'heure en heure, l'état de Mekonnen empire. Il a de violents vomissements, il est assoiffé, il réclame de l'eau qu'il rejette immédiatement. Début de citation. Il se sentait mourir, s'en aller dans une agonie atroce, interminable, inhumaine. Fin de citation. Il passe une nuit terrible. Il dort peu et au lever, il a du mal à distinguer les personnes l'entourables. La deuxième nuit est encore plus douloureuse. Mekonnen a du mal à respirer. Il manque de force mais lutte avec acharnement extraordinaire et cette ténacité admirable. Voyant la mort approcher, il demande au scribe d'écrire plusieurs lettres. La première ordonne la libération d'esclaves. Dans la deuxième, adressée à Ménélique, il lui demande de protéger son fils Téphéry qu'il fait venir de Harar vers Kouloubi. Il appelle également Gérolimato, un commerçant grec bassé à Harar avec lequel il s'est lié d'amitié. Il arrive le 20 mars. Apercevant son ami gravement malade, il ne peut retenir ses larmes. Il fait part aux personnes présentes de son inquiétude pour son fils, bientôt orphelin. Ensuite, il s'en tient seul avec Gérolimato. Il sort sa bourse, ses bagues, sa montre en or, son cachet personnel et ses papiers secrets, dont un reçu d'une banque anglaise pour un dépôt d'argent et le confie à Gérolimato auquel il dit « Garde-les bien, tu les donneras à mon fils quand tu seras redevenu tranquille, quand tu penseras qu'il ne risque pas de les perdre. » Fin de citation. Après un bref silence, il reprend. Début de citation. « Ah, si je pouvais vivre quelques années encore, jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il soit à même de se défendre tout seul. » Fin de citation. Il s'arrête un instant, le regarde dans les yeux et lui dit, début de citation, « L'archange de la mort vient quand on ne l'appelle pas, quand on l'appelle, il ne vient pas. À Mégélé, vraiment, je l'ai appelé, je voulais mourir. C'était sous les murs de la forteresse. La mitraille pleuvait sur nous. L'un après l'autre, mes chefs, mes amis étaient tués à mes côtés. J'étais désespéré. Je voulais, oui, mourir, moi aussi. Je l'ai appelé, mais il n'a pas venu alors. Maintenant, il est là. Adieu, mon fidèle ami, adieu. » Fin de citation. Après lui avoir serré la main, Girolimato se retire les larmes aux yeux. Plus tard, c'est au tour de Teferi, également venu de Harar. Tout d'abord choqué, il se reprend, embrasse la main de son père et attend qu'il parle en premier. Mekonon, incapable de prononcer un seul mot, lève lentement sa main, la pose un instant sur la tête de son fils et lui indique des yeux, une chaise où Teferi passe la nuit aux côtés de son père, agonisant. Le 21 mars 1906, Mekonon rend le dernier soupir. Le 22 au matin, les soldats retournent vers Harar. Au milieu des troupes, on trouve une sorte de palaquin où de temps à autre, un cavalier s'approche comme pour discuter. En fait, les proches du RAS ont décidé de cacher le décès de Mekonon. Seuls les chefs les plus importants sont informés. A Harar et quelques-uns téléphonent à Addis Abeba transmettent la nouvelle. Dans la nuit du 23 mars, vers 4h du matin, des coups de feu éclatent dans la rue de Harar. Les habitants hurlent, les femmes se frappent la poitrine à coups de poing sur la grande place des milliers d'hommes et femmes crient et gémissent. Le drapeau du palais du RAS vient d'être mis en berne. On ressent par la réaction de la population l'attachement que portent les Harari à Mekonon. La province est en deuil et dans la capitale. Certains se sont même suicidés. L'enterrement dure près de deux heures. Les plus grands dignitaires y participent. C'est à Addis Abeba lors du Tescar que la classe dirigeante éthiopienne va rendre un dernier hommage à Mekonon. Huitième section Deuxième sous-section La cérémonie du Tescar On ne sait guère comment Ménélique a appris la mort de Mekonon ni sa réaction immédiate. D'après Petrides on peut croire début de citation qu'elle lui porta un coup dont il ne se relèvera plus jamais. Fin de citation. À Addis Abeba 30 jours après le décès le coup de canon annonçant la mort de Mekonon est tiré. La cérémonie religieuse à laquelle assistent dix mille personnes dont l'éclair des six églises d'Addis Abeba a lieu dans l'enceinte du palais sous les grandes tentes devant le portrait et le cataphaque du défunt. Pendant trois jours et trois nuits Ménélique pleure sous la tente il se frappe la poitrine et s'exclame début de citation Lidje Lidje en toi j'ai perdu mon bras droit fin de citation. Une note précise Lidje signifie mon enfant en amaharique. Toute sa suite est en deuil mais une personne semble un peu émue taille à tout Bétule. Ménélique veut pour son cousin un tescaire exceptionnel il invite les différents chefs et lieutenants de Mekonon vers la capitale. La cérémonie se déroule le 30 à ville elle est présidée par le Negus Negus qui reçoit les condoléances et fait distribuer de l'argent et de la nourriture aux plus humbles. Le lendemain la maison de Mekonon reçoit les condoléances. Une grande tente a été installée Ménélique et Teferi y prennent place après quoi un grand cortège défile. Les meilleurs guerriers de l'armée du ras Mekonon se présentent en rang de deux armées chamas nouées autour de la taille en signe de deuil. Après les soldats les musiciens puis les femmes ayant porté du ravitaillement durant les expéditions. Un guerrier portant le parasol rouge et or emblème du rang du défunt défile. On apporte ensuite son cheval Kagneth. Enfin, c'est le tour des soldats les plus célèbres parmi eux les participants à la bataille d'Adwa et les 500 guerriers d'élite de l'expédition d'Oregan. Parfois, un homme se met devant la tente pour y chanter les louanges ou parler de Mekonon en psalmodiant. Un quatrain de vue célèbre arrache l'assistance un cri douleur unanime. Début de citation Une note précise Il s'agit d'un jeu de mots le prénom Mekonon signifiant noble les pauvres ont perdu un nombre généreux. Neuvième section Vie privée et famille Une image élue sur cette section Rasse Mekonon et son fils Téphéry Futur Negus Negest Aïlès Cédacier Ier Mekonon est issu d'une famille noble Il est le fils du Déjazmatch Welde Michael général et gouverneur des districts de Meuse et de Doua D'après Anou un voyageur français son père est début de citation un des plus vaillants généraux de l'époque fin de citation auquel Ménédicte II fait appel afin de réprimer une rébellion locale en 1877 En outre il participe à la conférence de Buruméda permettant à Anou d'ajouter qu'il est début de citation aussi fin lettré que vaillant guerrier fin de citation La mère de Mekonon est la princesse Ténagé-Werk Salé-Sélassier fille de Salé-Sélassier Negus du royaume de Sheva de 1813 à 1847 Ainsi Mekonon est membre de la dynastie Salomonide Témagé-Werk étant la soeur de Haile-Mélekot Mekonon a également un ongle ayant dirigé le royaume de 1847 à 1855 Enfin un troisième parent de Mekonon a été Negus du Sheva Il s'agit de Ménélique II son cousin Negus Negest de l'empire éthiopien de 1889 à 1913 Il entretient avec ce dernier une excellente relation Il discute souvent et se consulte sur de nombreux sujets C'est notamment sur les questions diplomatiques que Ménélique cite l'aide de Mekonon En revanche les rapports avec Tayetou Betul l'épouse de son cousin sont mauvais Ils représentent chacun une tendance politique opposée Tayetou la fraction conservatrice et isolationniste de la cour impériale face à Mekonon figure du parti Progressis voulant une ouverture au monde extérieur En fait Tayetou se méfie beaucoup de Mekonon qu'elle juge trop proche des Européens Lorsque celle-ci comprend l'éventualité d'une arrivée sur le trône de Mekonon elle compte imposer le mariage du gouverneur du Harag avec sa fille Mentewab une union qu'il refuse Enfin lors de la cérémonie du Tescar Tayetou apparaît comme l'unique personne peu affectée par le décès de Mekonon Durant sa jeunesse Mekonon a fréquenté plusieurs femmes de ses relations serait né son premier fils Yilma dont il a ignoré l'existence avant qu'on le lui informe Vers 24 ans il épouse Oezero Yechemibiet descendante de Johannes Ier qui a régné sur l'Empire Éthiopien de 1667 à 1682 D'après Petrides l'unique épouse de Mekonon est le grand amour de sa vie Après son décès il ne se montre jamais attiré par une autre femme un fait unique pour les mœurs de l'époque et demeure veuf jusqu'à sa mort En 1892 il apprend la naissance de son fils Teferi le 23 juillet A peine informé il se prône sternes et remercie Dieu Son enfant devient l'objet de toute son attention Il suit son éducation charge le docteur vitalien de lui donner des cours de français Lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans Teferi est promu à la dignité de déjà ce match par son père Le jour avant sa mort il le fait venir de Harar afin qu'il puisse passer les derniers instants de sa vie avec son enfant D'un point de vue politique l'affection de Mekonon envers son fils touche également la population de Harar qui s'attache à Teferi Ainsi lorsqu'en 1906 à la suite du décès de Mekonon un nouveau gouvernement doit être nommé pour la province les habitants n'ont pas caché leur déception en apprenant l'arrivée au poste d'Ilma un candidat soutenu par Taitou alors qu'ils attendaient Teferi Infobox Personnalité militaire pour Ras Mekonon Welde Michael Une photo de Ras Mekonon vers 1904 illustre cette infobox Surnom Abba Kagnef Naissance 9 mai 1852 Derefo Mariam District de Gola Royaume du Chois Décès 21 mars 1906 à 53 ans Kouloubi province du Harer Empire d'Ethiopie Origine Empire d'Ethiopie Allégeance Armée royale du Chois et armée impériale éthiopienne Grade Fita-Rouari Conflit Campagne de Ménélique II Première guerre italo-éthiopienne Fait d'armes 1887 Conquête du Hararg 1895 1895 Bataille d'Amba Alagi 1896 Siège de Mekélé Bataille d'Adoua 1897 Conquête du Béni-Changoul Distinction Titre de Balambara Titre de Déjazmach Titre de Rasse Badge et Star de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges Étoile de l'Ordre russe de Sainte-Anne Croix de la Légion d'Honneur Étoile de l'Ordre de la Couronne d'Italie Étoile de l'Ordre d'Osmanie de l'Empire ottoman Autre fonction Trésorier de la Cour du Shoah Gouverneur du Hararg Gouverneur du Tégret Famille Sale et Sélassier son grand-père Teferi Mekonen son fils Ménélique II son cousin Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl-1.3.html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada